Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis le lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDAO d'oeuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanimes à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustes sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqués dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à La Nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme, alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années, au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad.